... Conduire, un acte anodin qui avec le temps peut se révéler de plus en plus compliqué. L'âge faisant, la vue baisse, les réflexes aussi. De nos jours, en France, il y a plus de 8 millions de seniors à prendre le volant de manière régulière. Contrairement aux Pays-Bas ou à l'Islande, sur l'Hexagone, aucune visite médicale n'est obligatoire. On se rend compte des gens bien plus âgés que nous, on voit bien qu'ils sont dans la difficulté et qu'ils ne sont plus très attentifs. Et suivant la profession qu'ils ont eue, ils conduisent en regardant dans les champs plutôt qu'en étant axés sur leur route. Parce que c'est une habitude de conduite qu'ils ont eue. Mais là, je parle de personnes qui ont plus de 80 ans. Alors, pour ne pas faire fausse route, Michel a fait le choix de la remise à niveau. Il participe aujourd'hui à une leçon de code en breton. Des conseils de professionnels pour parer à la perte de réactivité. Sur le côté droit, l'environnement a complètement changé. Ils ont passé leur permis, pour certains, il y a peut-être 40-50 ans. Quand on prend une ville comme Brest, par exemple, l'arrivée du tramway, de plus en plus de giratoires, tout ça, ça demande une adaptation et ils n'ont pas forcément été formés à ça. Un manque de formation qui peut avoir des conséquences graves. Dans l'accidentologie, c'est les personnes, les piétons de plus de 60 ans qui meurent le plus souvent dans des accidents. Et puis, c'est la même chose pour les conducteurs de plus de 60 ans. C'est eux qui, finalement, meurent le plus souvent aussi sur la route. Mieux vaut prévenir que guérir. Michel Prisère a décidé de revenir pour bénéficier de trois heures de conduite offerte par la fondation Ildis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !